En 1802, Napoléon rétablit l'esclavage précédemment aboli en 1794. 100 000 citoyens de la Nouvelle République retournent alors au statut de bien mobilier. Revenons à 1792. Tandis que la Première République se forme, les débats sur l'abolition de l'esclavage s'animent à l'Assemblée. Au même moment, à Saint-Domingue, une révolution est déjà en marche. Elle aboutira à l'indépendance et l'abolition de l'esclavage sur ce territoire qui deviendra la République d'Haïti. En 1794, juste avant la proclamation de la Première Abolition, la Martinique est prise par les Anglais et l'esclavage est maintenu sur le territoire. Tandis qu'en Guadeloupe, 90 000 esclaves sont libérés. Mais certains officiers noirs gradés ne tardent pas à se soulever face à la gestion discriminatoire de l'île par le gouverneur Lacrosse. Ils effectuent un putsch militaire. Face à cette situation, Napoléon Bonaparte va décider l'envoi de deux expéditions. Une pour Saint-Domingue, il envoie le général Leclerc. Et la seconde est commandée par le général Richepence et elle est envoyée en Guadeloupe. De la même manière que Napoléon Bonaparte s'est débarrassé de tous ses rivaux dans l'Hexagone, là il veut se débarrasser de ceux qui ont pris le pouvoir en Guadeloupe, donc Pélage, Delgrès. Je crois que c'est sous l'angle du tragique qu'il faut comprendre ce qui va se passer en Guadeloupe. Alors imaginez la situation donc de ces libres de couleurs, de ces libres de couleurs qui sont au sommet de la hiérarchie de la colonie, à des postes civils, à des postes militaires. Imaginez la situation de ces anciens esclaves qui sont libres, qui commencent à essayer de jouir de la liberté, qui commencent à stabiliser quelque part leur situation. Il faut faire le choix de savoir ce qu'on fait. Faut-il faire confiance à la République française ou bien faut-il ne pas faire confiance, c'est-à-dire garder les armes et résister face à des empiétements sur la liberté ? C'était le dilemme. Ignace est celui qui va, disons, lancer le signal de l'insurrection. C'est sans doute lui qui a eu, semble-t-il, la position la plus radicale, puisqu'il a perçu que cette expédition était sans doute venue pour établir l'esclavage. En tout cas, c'est lui qui va refuser de rendre les armes au moment où on va demander à l'armée de se désarmer. Maglore Pélage, c'est quelqu'un qui voue une très grande fidélité à la France. Il envoie des tas de lettres à Napoléon Bonaparte pour indiquer qu'il est fidèle au régime. Il va immédiatement se soumettre à Richepence et il va même combattre ceux qui s'opposeront frontalement à l'expédition qui, eux, sont dirigés par Delgresse. Delgresse, lui, c'est une autre figure, héritier des Lumières, héritier de la Révolution, qui décide de partir en révolte armée contre l'expédition Richepence. Je pense. La résistance à l'oppression est un droit naturel. Notre cause est celle de la justice et de l'humanité. Nous sommes résolus à nous tenir sur une juste défensive. Les combats sont acharnés. Delgresse s'est battu jusqu'au bout. Avait-il déjà l'idée de mourir de façon héroïque ou avait-il l'idée de se rendre au bout d'une résistance de principe ? On ne sait pas trop. En tout cas, il fait ce sacrifice, ce suicide collectif. Et lorsque les militaires sont vaincus, les cultivateurs se disent « Si les militaires n'ont pas gagné, c'est pas nous qui allons remporter la victoire. » Et surtout, pour défendre quoi ? Le rapport de force est tel qu'il sait qu'il peut rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Napoléon Bonaparte indique dans les motifs du rétablissement que le rétablissement de l'esclavage est une punition pour la Guadeloupe. C'est quand même un fait un peu unique dans l'histoire. Abolition et rétablissement de l'esclavage à huit années d'intervalle, cette période va provoquer un certain traumatisme dans la population. Dans la mémoire collective antillaise, ce qui nous sert de mémoire collective vient directement de la mémoire coloniale. Et dans la mémoire coloniale, Napoléon, c'est un grand personnage, un héros, tout ce qu'on peut imaginer comme figure légendaire autour de l'empereur. À mon avis, il nous faut peut-être sans doute aller vers notre mode, si vous voulez, de gestion du passé. La relation qu'il nous faut entretenir avec l'histoire est une relation profondément philosophique. Et c'est Glissant qui nous dit, dès les années 50, il nous dit, attention, dans la colonisation, il y a véritablement une rupture. Ça y est, tout le monde est en contact. Toutes les histoires se rencontrent. Et pas seulement les histoires, les mémoires elles-mêmes se rencontrent. Et elles se rencontrent, non pas comme ça, de manière abstraite, elles se rencontrent concrètement dans les rues, dans les quartiers, dans les usines, dans les villes, dans les musées, partout. On ne peut pas non plus avoir un récit historique si on ignore les autres histoires. Pourquoi? Parce qu'elles sont là. Il y a des gens qui viennent de partout et qui se rencontrent et qui ont envie d'exister, qui ont envie d'être respectés, qui ont envie de ne pas être offensés. La grande histoire nationale que chaque pays européen avait développée et que tous les pays qui accédaient à l'indépendance essayaient de développer à leur tour, toutes ces histoires nationales avec un H majuscule vont rentrer dans des mécanismes d'interaction, d'opposition, de mélange, de contradiction. On se rend compte que la problématique devient complètement infinie. D'abord, le problème n'est pas d'abattre Napoléon ou de renverser toutes les grandes images de l'histoire prérelationnelle en France. Tous ces personnages très agressifs, très puissants, très conquérants retrouvent une espèce de relativité avec une part d'ombre, une part d'ombre qui est très souvent colossale. Aucune histoire ne peut plus se raconter de manière solitaire. Aucune histoire ne peut s'envisager comme une solitude au monde. Et la difficulté que nous avons, c'est de saisir des états du monde. Un état du monde, à un moment donné, va faire surgir une infinité de personnages qui vont se contrebalancer et qui vont nous permettre véritablement de vivre l'imaginaire de la relation.